Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr citez nouveaux nouveaux otages politiques. Alain Foguet envoie, une importante lettre à Laurent S.O. Depuis, sa cellule à la prison centrale de Yaudet Condangui, le professeur Alain Fogue alerte le ministre de la Justice sur la détention illégale des militants du MRC, qu'il qualifie d'otages politiques. Il invite le collaborateur de Paul Billat à faire respecter les droits de tous ces détenus qui selon lui, n'ont pas leur place derrière les barreaux. Nouvelle alerte sur l'hostilité politique aux judiciaires des tribunaux contre les otages politiques du MRC 01 M. le ministre d'Etat, à travers ma modeste personne, les dizaines d'otages politiques du MRC vous ont déjà écrit relativement à leur situation judiciaire surréaliste. De parallèlement, nos avocats réunis au sein du collectif M. Vinsso vous ont informé de l'avis Nau 63-2022 du groupe de travail sur la détention arbitraire, GTDA, de l'ONU du 04 novembre 2022, qui établit le constat d'illégalité et le caractère arbitraire de nos arrestations, détentions et condamnations, et que la privation de nos libertés devrait cesser immédiatement depuis et au plus tard dans les délais de 6, 6, mois qui ont expiré le 04 mai 2023. Ce document est celui sur la base duquel tous les militants, sympathisants et marcheurs pacifiques ont été arrêtés, torturés, détenus et condamnés par les tribunaux militaires. 0.04 ce message fax date du 14 septembre 2020, suffit à l'isola démontrer que nos arrestations vivies de tortures rovages, nos détentions et nos condamnations sont illégales.05 parmi une multitude de preuves tirées des pièces de la procédure auxquelles nous n'avons vu accès bien longtemps après nos scandaleuses multiformes peines, des condamnations par les tribunaux militaires, nous avons aussi payé des millions de francs et va à essuyer des multiples violations des règles de procédure, arrestation des marcheurs pacifiques en guillemets flagrant délit avec procès-verbaux, suivi l'audition guillemets enquête préliminaire, puis de placement guillemets en détention administrative sur la base du fameux message fax illégal, soit fait retour du commisaire du gouvernement ordonnant aux officiers de police judiciaire au pays. Près de 50 jours après les interpellations illégales en flagrance opérées entre le 18 et le 22 septembre 2020, de falsifier les procès-verbaux, PV, afin de sauver la procédure, et enfin retour en procédure pénale après, près de 50 jours de guillemets et garde à vue hybride. La violation de l'article 221.2 du code de procédure pénale au terme des 6 premiers mois de la détention provisoire, ec.06 le message fax est illégal. En effet, il viole l'article 6 de la loi NO90-47 du 19 décembre 1990 portant état d'urgence. Au terme de la loi NO90-55 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques, le sous-préfet a une compétence fiée en matière des dites réunions et manifestations. Aussi, n'y a-t-il qu'en cas d'état d'urgence déclaré par le président de la République que le ministre de l'administration 0.9 nonobstant l'illégalité de ce message fax, en totale violation du code de procédure pénale, CPP, les OPJ, commissaires du gouvernement, juges d'instruction, les juges des tribunaux militaires, les juges des cours d'appel, qui doivent enquêter, instruire, et juger à charger à décharge, dans une stricte oignotée envers les partis au procès, ont quand même trouvé le moyen de nous séquestrer, de nous juger, et même de nous condamner à de très lourdes peines de prison. 10.10 plus grave, ayant saisi les juges de l'abicorpus après nos condamnations arbitraires et illégales à plus d'un titre sur la base de l'article 554 du CPP, et produit ce message fax illégal du MINA, que d'ailleurs détenaient les OPJ, qui nous ont arbitrairement arrêtés, et le ministère public, depuis le début de nos procédures, en totale violation de l'article 585.4 du CPP, qui dispose y met si l'arrestation, ou la détention paraît illégale, le président statut, et ordonne la libération immédiate de la personne détenue. « Nos requêtes en libération immédiate ont été toutes rejetées.11. Pourtant ce message fax ne paraît pas seulement illégal au sens des dispositions du droit interne, au regard de la loi portant état d'urgence, il est au sens du droit international intégré dans la législation interne par le préambule de la Constitution.12 au demeurant, le MRC avait déclaré devant les autorités compétentes, ses marches pacifiques du 22 septembre 2020. Et aucune autorité administrative compétente n'a notifié au signataire ayant élu domicile lors des déclarations, conformément à l'article 8.2, de la loi 6.2 supportant régime des réunions et manifestations publiques, d'une quelconque interdiction de manifestations publiques contrairement aux allégations mensongères des OPJ, des commissaires du gouvernement, des juges d'instruction militaire, et plus généralement du ministère public repris en cœur par les médias publics, l'essentiel des médias privés nationaux et même internationaux, de nombreux guillemets juristes et politologues, certains acteurs de la société civile sous la dictée du pouvoir.13 Lavino 63-2022 du 04 novembre 2022 du groupe de travail sur la détention arbitraire, GTDA, des Nations Unies, qui tire sa source du pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, du Mans. Ratifié par l'État du Cameroun, le 27 juin 1984, a été justice ignorée par les juges de l'abicorpus des tribunaux de grande instance. Leurs rejets n'ont motivé en fait, et en droit sont actuellement attaqués devant les juges d'abicorpus des cours d'appel du centre et du littoral.14 ZAVI, constate que notre arrestation et notre détention sont arbitraires, et notre condamnation illégale, demande notre libération immédiate, ainsi que notre dédommagement. Dès lors, il est constant que nous, les marcheurs pacifiques du MRC, sommes des otages politiques du régime.15 La ratification du DIPACT, comme de tous les autres traités, a été fait par le Cameroun, en tant qu'État parti, et non par le gouvernement du Cameroun, entendu comme organe exécutif de l'État. Les traités internationaux sont signés ratifiés au nom de l'État, et pour son 17, cet argument juridique s'évondre totalement, lorsqu'on combine la ratification du pacte relatif aux droits civils et politiques par l'État du Cameroun, avec le préambule de la Constitution en vigueur sur les droits de l'homme, l'article 45 de la même Constitution, et l'article 2 du Code pénal.18 au-delà de la Vino 63 baroblite 2022 du 04 novembre 2022 du GTDA, contradictoire à l'égard de l'État du Cameroun, plusieurs autres arguments attestent du caractère arbitraire et illégal de nos arrestations, détention, et condamnation.19 ceux-ci ont été en vain exposés devant nos juges de l'abicorpus.20 il en est ainsi de l'inconstitutionnalité soulevée tirée de l'inapplicabilité des dispositions, l'article 8 du Code de justice militaire, en ce qui nous concerne, des civils non arméniés arrêtés au cours des combats armés, lesquels, en flagrante contradiction avec l'article 17 du même Code, permet aux tribunaux militaires de juger des civils.21 le juge pénal, qu'il soit celui des juridictions pénales ordinaires, ou celui des juridictions pénales d'exception, a l'obligation de statuer sur l'inconstitutionnalité d'une loi, soulevée par une des parties au procès. Et ce n'est qu'un principe général de procédure pénale jamais contestée.22 mais, curieusement, nos juges d'instruction militaire, les juges militaires des tribunaux militaires, et nos juges d'abicorpus, devant qui nous avons déjà comparu, se sont affranchis de cette obligation préférante, dans leur motivation nous renvoyer à l'exercice d'une action directe au demeure incongrue devant le Conseil constitutionnel.23 au regard, de tout ce qui précède, quelques magistrats courageux des collégialités, qui nous ont jugés dans les tribunaux militaires, et notamment les magistrats civils, et certains magistrats militaires aussi ont néanmoins refusé de signer les décisions iniques de condamnation prises contre nous, avec une NAP dissimulée, laissant les juges éloquemment engagés à suivre l'arbitraire agir seul.24 comme vous le savez, une décision de justice, qui n'est pas signée par tous les membres de la collégialité qui l'a rendu est nul, art. 9 de la loi numéro 2006 baroblique 05 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de Cameroun modifiée par la loi numéro 2011 baroblique 027 du 14 décembre 2011. Cependant, pour camoubler le scandale judiciaire que constitue notre cas, en appel des magistrats en zéfe de tout loi, y compris en se servant de documents apocryphes, pour éviter tout débat au fond, et se sont érigés en législateur, appliquant leur propre texte non rendu public. .25 Notre seul crime est d'avoir entre autres, pacifiquement et dans le strict respect des lois, osé dénoncer le complot dit contre la République par les membres d'un cabinet noir déterminé à s'emparer de manière anticonstitutionnelle du pouvoir à travers la mise en application de leur projet de transmission du pouvoir de gré à gré au sommet de l'État. .26 La justice est censée être rendue de façon indépendante par les magistrats. Mais lorsqu'on est dans une situation comme la nôtre où manifestement la justice est refusée à des citoyens, ceux-ci ne peuvent qu'interpeller le ministre de la justice que vous êtes. Si les décisions de justice engagent individuellement et pénalement les juges, elles vous engagent politiquement.27 Dans le cadre de la justice, vous êtes obligés de l'éducation